Bonjour tout le monde, bienvenue chez Advanced Sim Racing. Aujourd'hui, on va vous faire un petit tour behind the scenes de notre usine à Anjou pour vous montrer comment on fait nos produits. Vous allez voir aussi dans cette vidéo un peu les matériaux qu'on utilise, la qualité qu'on va chercher et l'attention aux détails. Donc, on espère que ça va vous donner une bonne compréhension de ce qu'on fait ici chez Advanced Sim Racing. La première étape, évidemment, c'est la matière première. Ici, on travaille avec l'aluminium, comme vous le savez. L'aluminium qu'on utilise provient d'une manufacture en Ontario. C'est une grosse entreprise qui a une manufacture aux États-Unis aussi. On utilise un grade d'aluminium qui est supérieur dans l'industrie. Et c'est un produit, je vous dirais, qui a été choisi et qui a été désigné pour minimiser le flex, maximiser l'absorption de vibration pour donner une meilleure expérience avec les périphériques de Sim Racing. Une particularité de notre aluminium, c'est que c'est un design qui nous est propriétaire. Donc, on a fait développer le tooling, le DAI à l'usine d'aluminium pour avoir exactement ce qu'on avait besoin pour le profil d'aluminium. Une chose aussi, comparativement à bien des compétiteurs dans l'industrie, on n'est pas avec de l'aluminium qui vient de la Chine. Donc, on est allé chercher vraiment la plus grande qualité qu'on pouvait trouver au Canada. Ce que ça nous permet de faire, c'est aussi avec la coupe qu'on a ici. Vous pouvez regarder les coupes des compétiteurs. C'est vraiment pour aller maximiser la robustesse des châssis. On va vraiment créer une expérience qui est sans flex, une expérience qui est sans vibration ou utile pour permettre à l'utilisateur d'aller maximiser l'expérience avec ses périphériques de Sim Racing. Donc, ces produits-là, c'est vraiment le plus haut de gamme qu'on peut aller chercher dans le profil d'aluminium au Canada. Et c'est vraiment fait pour faciliter l'assemblage et la qualité de vie pour les utilisateurs qui vont monter leur rig. Un exemple que je peux vous donner, par exemple, c'est au niveau des tolérances ici et des distances dans les canaux. On est allé changer un peu ça vers ce que des designs typiques. Justement, parce que nous ici, on peinture les produits, on fait du powder coat sur les produits. Donc, ça nous permet d'aller chercher un petit peu plus de place dans les canaux pour justement faciliter l'insertion des pinotes, faciliter l'assemblage et rendre la vie à tout le monde un peu plus simple avec ses produits. Comme vous le savez, chez Advanced Sim Racing, on vend plusieurs produits et on coupe tout l'aluminium ici nous-mêmes pour plusieurs raisons. La raison la plus importante, c'est que ça nous permet un contrôle de la qualité sur les longueurs qu'on veut utiliser pour les assemblages et les impactages de nos produits. Quand je dis longueur, ce qu'on ne verra jamais dans un produit Advanced Sim Racing, c'est une erreur de mesure qui va mener à un problème d'assemblage. Donc, nous, on a un contrôle de la qualité, on a une scie industrielle avec une mesure industrielle. Ça nous permet d'aller chercher toutes les longueurs qu'on a besoin assez rapidement pour assembler les produits. Aussi, une chose qui est très importante pour les clients qui sont déjà établis chez nous, ça permet d'aller faire des projets sur mesure. Ça va arriver souvent que des clients, vous le savez, en Sim Racing, les gens, c'est des patenteux comme on appelle en bon français. Les gens vont vouloir faire des projets do-it-yourself. Donc, ils vont nous commander des mesures extra, vont nous commander des longueurs, des couleurs X. Donc, pour les clients qui sont établis chez nous, avoir la scie industrielle, ça nous permet de rapidement fournir des mesures au besoin pour un projet spécial. Une autre étape très importante, c'est qu'on va préparer les matières premières aussi pour le powder coat et pour l'assemblage de nos clients. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est tout ce qui est sablage des coins au niveau de l'aluminium pour faciliter une meilleure adhésion au niveau du powder coat. On va aussi venir faire les tapes sur les bouts d'aluminium pour les produits qui ont un besoin d'avoir une attache au bout de l'aluminium. Donc, tout est fait à la main, à l'interne ici, pour assurer un contrôle de qualité. Quand on a commencé Advanced Sim Racing, on a eu l'idée de powder coat les produits, les châssis, les supports à moniteurs. La raison étant, on voulait aller chercher une durabilité, une qualité et un look aussi. On sait pertinemment que les gens qui aiment la course, qui aiment les autos, il y a quand même une appréciation pour le fini, pour le look. Donc, on a investi, quand on est déménagé ici en Jou, massivement dans tout ce que vous voyez derrière moi, en bon français, un boot de powder coat. Donc, on est allé chercher probablement ce qui se fait de mieux dans le marché en termes de solutions de powder coat au niveau du four, au niveau des pinceaux. Vous allez voir, ce n'est pas exactement un pinceau, vous allez voir. Au niveau des rackings, tout ce qu'on utilise. Donc, on a investi massivement pour s'assurer qu'avec notre croissance, on allait être capable de continuer à powder coat et de servir des produits de très haute qualité avec un fini qui vaut vraiment la peine. La première étape qui va aller dans un travail de powder coat, ça va être au niveau d'accrocher les produits. Ça peut paraître simple, mais c'est quand même une job très importante si on veut s'assurer d'une couverture optimale au niveau des produits pour la peinture. On va aller bien accrocher nos produits, bien les présenter pour s'assurer que notre peinte soit capable de faire un excellent travail au niveau de la couverture et de l'application. Évidemment, qui dit powder coat dit peinture. On a notre peinte Danique qui travaille en ce moment pour faire des side brackets et des pièces qui vont sur un châssis. Donc, c'est l'étape la plus importante. C'est là qu'on a besoin d'un niveau de précision au niveau de l'application, de l'attention aux détails. C'est très facile de faire une mauvaise job en powder coat. C'est très difficile de faire une excellente job. Nous, le but, c'est que tous les produits qui sortent de notre four à peinture soient de qualité exceptionnelle. Et c'est ce qu'on travaille depuis qu'on est ici à la nouvelle usine. Donc, avant de passer à l'étape très importante de la peinture, on va rincer et nettoyer les pièces de métal d'aluminium. On va utiliser une solution chimique avec un mélange d'eau pour s'assurer d'enlever toutes les impuretés. Pour quand on va venir appliquer la peinture, on n'aura pas de petites poussières qui vont venir se coller en arrière du powder coat. Évidemment, on fait tout de façon environnementale, dans le sens qu'on va mesurer le pH de l'eau avant d'aller disposer. Donc, on a un drain qui va se vider dans une citerne à l'externe, qu'on va toujours garder un oeil sur le niveau de pH, la composition chimique. Donc, tout est fait aussi en règle de l'art avec la Ville de Montréal pour s'assurer de rester le plus éco-friendly possible dans notre contexte de peinture en peinture. Donc, une fois l'application de la peinture en poudre, étape très importante et cruciale, on va cuir la peinture, pour ceux qui ne savent pas comment c'est fait du powder coat. Et oui, il faut cuir la peinture dans un four qui va à des températures extrêmement hautes. On aimerait ça vous montrer aujourd'hui, mais c'est un peu dangereux de rentrer dans le four aujourd'hui. Donc, ce qui va arriver, c'est que l'application va être faite. On va laisser la peinture un peu tempérée à l'air libre. Après ça, on va la mettre au four. Dépendamment de la couleur choisie, c'est des recettes très précises. Donc, on va aller chercher une température X et une durée Y pour s'assurer que la finition soit parfaite et colle au métal le plus longtemps possible. Une fois qu'on a fini de passer à travers le processus, on a un produit final, on a un produit qui est peinturé, qui est plus durable, qui va être plus résistant aux égratigneurs, ce qui va permettre de conserver un look sur le châssis ou sur les accessoires qui va être vraiment plus de qualité, plus long terme. Quelque chose que pendant l'assemblage, par exemple, si on l'accroche avec une allen key, ça ne va pas faire une grosse graphique. C'est vraiment pour ça qu'on fait ça. Vous pouvez voir un peu de proche le niveau de qualité, le niveau de détail dans l'application. Du powder coat, c'est ce qui fait vraiment que ça fait une finition qu'on est vraiment fiers de sortir et de présenter à nos clients. Évidemment, on met beaucoup d'attention aux détails sur la pré-production. C'est sûr qu'au niveau de l'emballage, on ne néglige pas non plus. Si vous avez déjà acheté nos produits, vous savez qu'on met beaucoup d'efforts pour s'assurer que pendant le transport, il ne va y avoir aucune égratignure, aucun dommage. Comme vous pouvez voir, tous nos produits lourds vont être emballés dans une mousse protectrice et tous les coins vont être protégés avec du tape. Comme ça, on peut s'assurer que même si nos livreurs préférés jouent aux Olympiques du lancer de la boîte, on n'aura pas de problème d'égratignure ou de dommage. Au niveau des plus petites pièces, évidemment, c'est le même processus qui va être appliqué. Par exemple, nos vessements vont être empaquetés à la main, protégés. Donc, on a toutes les variétés de plus petites pièces que vous voyez ici qui vont toutes être organisées comme ça. On a des SKU pour chaque article pour nous aider à nous retrouver dans nos recettes de production. Par exemple, un ASR3 va prendre XYZ SKU. Donc, les gens qui vont faire les assemblages vont être capables de venir s'organiser ici avec les boîtes, les identifications. Et après ça, on a tout ce qui est au niveau de la quincairie. Si vous avez déjà assemblé un produit de Simracing, il y a beaucoup de quincairie. Donc, tout ici va être pesé, compté à la main. On va toujours donner aussi plus d'extra au niveau des vis, au niveau des keynotes, tous les trucs essentiels pour vous aider à finir votre rig. Évidemment, il n'y a rien de plus frustrant s'il peut manquer une vis pour un assemblage. Et la beauté de la chose, c'est que si ça arrive malgré tout, parce qu'on ne peut pas être parfait tout le temps, on est à Montréal, on peut shipper partout, à travers le Québec assez rapidement, à travers le Canada, les États-Unis. Donc, on a tout ce qu'il faut pour s'assurer que les gens aient une expérience d'assemblage qui va être sans accroche et vraiment facile à suivre, facile à faire. Et même s'il arrive quoi que ce soit, on va être là pour eux. Donc, on garde aussi chez Advanced Sim Racing un inventaire le plus large possible. Ici, on a des boîtes de ACR3. Donc, tout ce que vous voyez autour de moi, c'est vraiment l'inventaire qu'on a prêt à partir. On a eu des défis dans le passé au niveau de la rapidité d'expédition. On veut améliorer ça le plus vite possible. En 2023, on a fait vraiment beaucoup de progrès au niveau du temps entre la commande et l'expédition. Le but pour 2023, d'ici la fin de l'année, c'est qu'on va être capable d'expédier n'importe quel produit de marque Advanced Sim Racing en dedans de un à deux jours ouvrables. Donc, on veut s'assurer que quand les gens sont prêts, veulent courser, veulent se bâtir un vrai simulateur, on va être là, puis on va être disponible, puis on va envoyer les produits très rapidement. Évidemment, tout ce qu'on manufacture ici chez Advanced Sim Racing, il faut que ça se rende chez vous. Donc, on a une équipe de shipping et d'expédition qui travaille activement à s'assurer que toutes les commandes se rendent. On travaille majoritairement avec UPS et avec le volume qu'on a aujourd'hui, on a commencé à travailler par palettes. Donc, nous, on envoie les palettes au centre de distribution chez UPS et eux vont s'occuper de scanner, faire le tri et expédier le plus rapidement possible. Pourquoi on fait ça? Ça nous permet de limiter les pertes d'articles, parce que, veux, veux pas, on les adore UPS, mais ça arrive une commande sur 1000, par exemple, qui peut manquer une boîte. Donc, cette façon-là, c'est notre façon d'optimiser la rapidité d'expédition, le travail de nos gars ici, puis de s'assurer que vous ayez vos produits le plus rapidement possible. On est ici dans notre réserve d'inventaire de tous les périphériques qu'on a ici chez Advanced Sim Racing. On a le plus grand inventaire en Amérique du Nord, possiblement sur la planète Sim Racing, pour tout ce qui est les volants, les bases, les pédales, les accessoires, les shifters, les handbrakes, j'en passe. Et on a tout ça en stock ici à Montréal. Donc, ce que ça nous permet, ça, c'est évidemment, c'est du rapid shipping. Donc, on est capable de prendre une boîte, vous avez une commande de SimiCube, on prend la boîte en dedans de quelques minutes, le label est déjà fait, c'est en route vers chez UPS, et ça va être chez vous très, très, très rapidement. Donc, souvent, ce qui arrive dans l'industrie, c'est qu'il y a des détaillants qui ont supposément de l'inventaire sur le site. Les gens vont commander, il peut y avoir un délai de plusieurs semaines. Nous, tout ce que vous voyez sur le site en inventaire, c'est ici, c'est prêt à partir. Vous pouvez même venir le chercher si vous êtes à Montréal ou dans les environs. Une chose chez Advanced Simracing, on travaille dans le haut de gamme quand on fait des simulateurs de course complets. Évidemment, on a un partenariat avec D-Box, les systèmes de mouvements et de vibrations et d'aptiques. On est le distributeur global numéro un sur la planète, donc on fournit aussi les autres vendeurs. On est l'entreprise qui a le plus travaillé à installer des simulateurs et avoir développé l'expertise de comment utiliser ces produits-là pour vraiment donner une expérience incroyable en Simracing. Si vous avez la chance de passer chez nous à Anjou à Montréal pour venir essayer un système D-Box, ça vaut vraiment la peine. C'est la cerise sur le Sunday qui vraiment va compléter une expérience de Simracing. Juste une petite parenthèse, bienvenue dans notre Build Room. C'est là qu'on va tout tester, configurer et préparer les simulateurs de course clé en main, qui est vraiment un service parallèle à tout ce que vous avez vu. Vous allez me dire, Marc-André, ce n'est pas un simulateur de course. J'aurais tendance à être d'accord avec vous autres. C'est un simulateur pour une réplique d'hélicoptère qu'on fait pour un de nos clients. On fait vraiment tout ce qui est simulateur sur mesure, que ce soit de la course de n'importe quel style, Formule 1, Rally, Drift. On peut aller vraiment dans n'importe quel répertoire. Puis aussi, on a commencé dans les dernières années à se spécialiser dans tout ce qui était la simulation de vol et d'hélicoptère. Donc, on en fait de plus en plus. On a aussi offert des systèmes hybrides à nos clients où est-ce qu'avec certains de nos châssis, on est capable d'aller remplacer rapidement les équipements de simulation de course pour mettre des équipements de simulation de vol. Donc, offrir vraiment une expérience hybride à un coût qui fait plus de sens pour la grande majorité des gens qui achètent chez nous. Au niveau des simulateurs clés en main, on a une équipe aujourd'hui d'une dizaine de techniciens qui vont voyager à travers la planète. Si vous écoutez la vidéo à la sortie, on a une équipe qui revient d'Arabie Saoudite pour installer une vingtaine de simulateurs à une entreprise de e-sports. On voyage un peu partout à travers le monde. On en a fait en Europe, on en a fait beaucoup aux États-Unis. On a notre propriétaire et collègue Francis aujourd'hui qui est en train de préparer une configuration qui s'en va à Toronto pour une course de Emsa. Donc, on fait non seulement des installations clés en main, mais on fait aussi de l'événementiel avec ces unités-là. C'est vraiment quelque chose, vous pouvez voir, cette machine-là est assez spéciale, mais c'est quelque chose qui va créer vraiment une expérience unique pour nos clients, pour nos fans, pour les gens qui sont là, qui vont l'essayer. J'espère que vous avez apprécié la visite chez Advanced Sim Racing, un petit behind the scene. Quand vous vous posez la question, « Elle est où, ma commande? » Des très bonnes chances qu'elle soit dans une de ces étapes-là. On travaille fort pour s'assurer que les produits sortent qualité exceptionnelle à une vitesse exceptionnelle. Donc, on espère pouvoir continuer à vous servir et on apprécie vraiment que la communauté au Québec, ça nous a permis d'arriver là aujourd'hui et on continue à grandir et on continue à être la référence pour le Sim Racing à Montréal, au Québec, au Canada et aux États-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada